Bonjour tout le monde, donc on va voir l'exercice sur l'électrostatique dans le vide, c'est l'exercice qui est devant vous, que vous voyez devant vous là, le gentil exercice qui est l'exercice 2, c'est ce petit exercice. Donc on a une charge Q positive et répartie uniformément sur un fil OA de longueur A. La densité linéique de charge est désignée par lambda, on prend pour axe OX la direction du fil et on considère une charge ponctuelle Q en un point P de l'axe situé à une distance D de l'origine O. Première question, déterminer la force de F exercée par la charge élémentaire des Q portée par l'élément des X du fil sur la charge grand Q. Deuxième question, on déduit la force F exercée sur le fil sur cette charge. Vous voyez devant vous la figure et voilà place au corrigé de cet exercice. Donc après avoir vu l'élancée de l'exercice, on va essayer de voir, de corriger, donc qu'est-ce qu'il est dit d'abord? Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer d'abord de dessiner ce qu'on a. Donc on a l'axe OX, voilà l'axe OX. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une charge PGQ Et on l'a fait répartir Le long de O A Comme ça On l'a fait répartir de façon Uniforme Comme ça On l'a fait tout ça C'est la charge Q C'est la charge Q On a une distribution de charge Une distribution De charge L'inéique La densité de charge C'est lambda C'est lambda Il est dit que Ce fil, il est de longueur A Forcément Et la méthode l'oblige Pour calculer La force Exercée Sur la charge Q Qui se trouve au point P Donc la charge Q Qui se trouve au point P Il faut partir Il faut partir D'un petit élément De l'angleur DX Donc ça Ce petit élément C'est DX Centré autour D'un point M D'un point M Donc cette distance C'est X X En fait La variable qu'on a Dans cet exercice C'est X Et de O Jusqu'à P C'est une distance C'est une distance T C'est une distance T Voilà Il s'agit D'une distance D Donc première question Première question Il est demandé De déterminer La force DF La force DF Exercée Par La charge Élémentaire DQ Portée par L'élément DX Du fil Sur la charge DQ La force DF Créée par La charge DQ Sur la charge Q La charge DQ se trouve Il est centré Autour De point M Elle se trouve Au point M La charge Q se trouve Au point P Donc ça va Donner Combien D'après vous Combien Ça devrait Ça devrait Donner Eh bien C'est une pure Simplicité Parce que C'est très simple Parce que C'est très simple D'abord Il faut écrire La fameuse Constante Qui est 1 Sur 4 Pi Epsilon 0 On écrit Toujours Cela 1 Sur 4 Pi Epsilon 0 C'est ça La première Des choses A écrire Notez que La charge DQ Se trouve Sur le Petit Élement TX Qui est Centré Autour Du point M C'est pour Cette raison Que j'ai dit Que la charge DQ Est centrée Autour Du point M Donc Ce qui exerce La force C'est DQ Sur la charge Q J'écris DQ Fois Q DQ Se trouve Au point M Alors que Q Se trouve Au point P On a dit Que pour Faire Le vecteur Il faut Aller De la source Vers le point D'application Vers là Où je veux Calculer Vers L'objectif Le point La source C'est M L'objectif C'est le point P Sur Un P Au cube Et voilà C'est toujours Il faut faire Toujours Comme ça Il faut travailler Toujours Comme ça Pour ne pas Avoir un problème Notez que Ce petit élément DX C'est un petit élément De longueur Normalement Un élément De longueur Infiniment petit Infiniment petit Qu'on ne peut Même pas voir Qu'on ne peut Même pas voir On peut même Le représenter Par un point Ça c'est DX Mais Vu qu'on travaille Comme ça Vu qu'on fait Ça Il faut le représenter Pour travailler Avec Je ne peux pas Travailler Avec un point Je ne peux pas Travailler Avec un point Tel que la tombe On représente La tombe Le noyau Les électrons Qui gravitent Autour Autour Donc Voilà C'est ça Donc Voilà Ça c'est bien Ce qu'on a fait Mais il faut Voir la suite Donc Ça Ce qu'on a fait On a donné La relation Physique Bon Ce qui reste Ce ne sont que Des considérations Mathématiques Ce n'est que Des maths Ce ne sont que Des considérations Mathématiques Et Rien d'autre C'est tout simplement Ça Ce ne sont que Des considérations Mathématiques Ce qui va Rester Donc DQ Je vais Changer l'expression De DQ Bon DQ Est égale A combien J'ai de la Densité Linéique Donc Si je veux La charge Élémentaire DQ C'est la Densité Linéique Fois Le petit Élément De ligne De ligne Qui est DX Si je veux DQ Surfacique Je fais La densité Surfacique Que On peut Noter Généralement C'est Noter Sigma Fois Le petit Éléments De surface Qui est Ds S Si je veux DQ DQ Volumique DQ Volumique Est égale A Roue DV Est égale A densité Volumique Fois Le petit Éléments De volume DV C'est tout Ce qu'il y a C'est tout Ce qu'il y a Donc là Normalement Généralement Pour DQ Ligne X C'est L'âme D'un fois DL Le petit Éléments De la ligne Dans notre cas Ce petit Éléments C'est Exactement DX C'est Exactement DX Oui C'est Exactement DX C'est A dire Que ça Ça va Donner J'écris Intégale Ici Ça va Donner Lambda Lambda Fois DX Sur E 4P Epsilon E 0 Q MP Sur MP Sur MP Au cube Au cube Donc maintenant Si je veux MP 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 Vous voyez bien Cette distance D Si je veux Cette distance Il faut prendre Cette distance D Et couper Ce qui reste Ce qui reste C'est X C'est à dire C'est D Moins X Suivant le cas Suivant un vecteur unitaire Qui est I I I I Donc Donc M MP O cube C'est T Moins X Au cube En toute Simplicité Donc C'est T Moins X Au cube Et puis Bon Pourquoi Exactement T Moins X Au cube C'est tout simplement J'ai brûlé Des étapes Normalement Il faut écrire Que le module De MP C'est D C'est racine D Moins X Au carré Puisque Racine D Moins X Au carré C'est La valeur Absolue De D Moins X C'est à dire que je devrais faire D Moins X En valeur absolue Est égale à D Moins X Car D Moins X Est supérieur à 0 Comme vous voyez Si D Moins X Est inférieur à 0 Alors il faut dire que D Moins X En valeur absolue Est égale Moins D Moins X Ça c'est la valeur absolue Qu'on sait tous Parce que si vous avez D X En valeur absolue Ça donne X Si X Supérieur à 0 Ça donne Moins X Si X Est inférieur à 0 Le cas de D Moins X En valeur absolue Ça donne D Moins X Si D Moins X Est supérieur à 0 Ça donne Moins D Moins X Moins À parenthèse Si D Moins X Si D Moins X Est inférieur à 0 Il faut ajouter Le Moins Le Moins Parce que La valeur absolue Est toujours Positive Donc ça C'est tout ce qu'il y a Donc Mp au cube D Moins X Au cube Donc c'est un Donc si je veux Maintenant Mp sur Mp au cube Ça va donner D Moins X Suivant I Sur D Moins X Au cube Qui est égal à I sur D Moins X Au carré Donc c'est-à-dire que Ça, ça va donner Lambda D X Sur 4 Pi Epsilon 0 Q I Sur D Moins X Carré I C'est un vecteur C'est-à-dire que Ça va donner Lambda Q D X Sur 4 Pi Epsilon 0 D Moins X Au carré Suivant I Attention Ce D-là C'est pas ce D D X Je veux dire que X A un X Infiniment petit Un petit élément de X 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 Ce D-X Ce D ne veut pas dire ce D-là Non C'est un petit élément de X D X C'est un petit élément de X Donc ça Pour l'instant C'est une première expression C'est l'expression de D-F C'est ce qui est Demandé Après on va donner La résultante F C'est un petit élément de X C'est un petit élément de X C'est un petit élément de X